Salut les pépères, salut mes mères, j'espère que tout le monde va bien. Il est tôt, il est tôt, il est 8h, on se retrouve un peu plus tôt que d'habitude parce que j'en avais ras-le-bol de manger à 23h, donc là cette fois-ci aujourd'hui je mangerais à 22h, c'est bien, c'est plus diététique, et puis ça permet aux gens, je sais pas, qui peuvent pas nous voir de 9h à 23h, de nous voir de 8h à 22h. Voilà, je me suis dit je vais changer, soyons un peu foufous, découvrant nouvelles choses, faisons de nouvelles expériences, allons au bout de nous-mêmes. Ce soir on fait du Satisfactory, et voilà on va terminer, on va terminer. C'est triste, c'est triste, on va aller faire les turbomoteurs ce soir c'est sûr, donc on sera arrivé à la fin de toutes les chaînes de production du jeu. Ah que l'émotion hein ! Après quand même 200, je crois qu'on en a quasiment 250h de jeu. Alors si vous étiez pas un programmer comme moi, vous en auriez pour 800, 900h de jeu, on l'a vu avec les bases des lecteurs, c'était des bases où il y avait beaucoup plus d'heures de jeu parce qu'ils avançaient beaucoup moins vite que quelqu'un comme moi qui a une formation académique extrêmement longue à l'université de Montargis. Mais là 250h de jeu et on arrive à la fin du jeu. Oui Percastor, j'ai pas vu la centrale nucléaire, mais je ne fais pas la centrale nucléaire parce que je n'aime pas la centrale nucléaire, parce que ça fait du déchet et puis j'en ai pas besoin. Voilà, j'ai bien fait attention à ma consommation électrique, j'ai pas besoin de faire des centrales nucléaires dégueulasses avec des grands coffres de stockage pour gérer les déchets nucléaires qui vont polluer toute une partie de la map. C'est un stream développement durable, c'est un stream respect de l'environnement et donc il n'y aura pas de... Il y a Mr Slop qui dit « Pfff, donc t'as pas tout fait ». Et le turbo fuel d'Hypercastor ? Si, si, j'ai du turbo fuel, je te montrerai tout à l'heure. Du turbo fuel, mais attention, là aussi du turbo fuel développement durable. Parce qu'en général, les gens font du turbo fuel avec de l'eau et du... Non, avec du charbon et du carburant normal, avec du charbon compacté et du carburant normal. Moi, je recycle mes déchets plastiques et mes déchets de caoutchouc pour faire du turbo fuel. Là encore, on pense à la planète, c'est important parce que, vous savez, c'est pas notre planète. C'est pas la nôtre, on fait que l'emprunter à nos enfants et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Tous ces petits gestes du quotidien, comme par exemple, fermer le robinet quand vous vous lavez les dents, Eh bien, c'est important et ça permettra de sauver les baleines. Oui, c'est ça, le bilan carbone, Arto42. Mon usine a un bilan carbone excellent. Elle est à la norme ISO 7004. C'est le top qu'on peut faire en matière respect environnemental dans Satisfactory. Pour vous donner un ordre d'idée, l'usine de Mr Slurp, qui est intervenue tout à l'heure, elle n'a pas de norme. Par contre, ils lui ont attribué le label grosse usine dégueulasse. Voilà, donc moi c'est ISO 7002, lui c'est grosse usine dégueulasse. Vous voyez un peu la différence. Merci people de t'être abonné avec Prime. Merci aussi Ultimate Senpai. 12e mois d'abonnement, merci pour ta fidélité. Alors là, je suis au milieu de la pampa. J'étais en train de... Je récoltais de la pétale de fleurs parce que j'en avais plus trop et il en faut pour faire de la peinture. Donc là, ce qu'on va faire ce soir, je rentre. Je vais rentrer, je vais aller chercher mon petit buggy qui est par là-bas. Voilà, on fait les turbomoteurs à 21h. C'est plié, c'est garanti, c'est sur contrat. Les turbomoteurs, ils sont là. Et ensuite, j'ai installé 2-3 modes, notamment un mode d'ameublement qui va me permettre de faire ma villa. Voilà, j'ai repéré un bel emplacement au-dessus de mon usine pour me faire une villa formidable. Sur pilotis et tout, avec des meubles en bois, avec des jolis baies vitrées, avec des lits, avec des bureaux. Et on va commencer à explorer ça ensemble. Avant que je parte, je vais saluer les habitués que je vois sur le chat. Alors attendez, hop, je remonte un petit peu. Qui est-ce que je vois ? Je vois PurpleT, salut Lupus7, salut Perkastor, salut Runuc. Eh oui, je vais dire juste Runuc. Salut Mingouzienne, Atlas35220. Je vois Sunlag, Untitled BroccoliUser, LarryG, Lupus7, Jadjadi. Artu42Kazarja, Stevedave42, salut Patil, salut LuffyEasy, salut S.L.Fify, salut NewGurumi, salut Suronoir. Floppy7, Chassemort, DarkWaffle, Hilaen, Oli, KBT, VengeanceTotale. Non, c'était pas facile, VengeanceTotale. Qu'est-ce que je vois ? UltimateSenpai, SpeedFusion, Mr.Slurp, Shino457. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Fratus, Hilaen, Nico21, et tout ça, et tout ça. Suronoir, Sechrèche, Youtani, Nougat, Marcampilami, et puis Frédégonde, Edangmar, ElionCour23, Ericane42. On y va, je rentre chez moi. Je rentre à ma maison. Oui, il a fallu que je fasse une grosse expédition pour trouver de la pétale de fleurs, parce que dans le biome que j'ai choisi au départ, le biome désert, c'est pas top pour la pétale de fleurs, donc j'ai obligé de partir à perpète les oies. On va peut-être ramasser un petit disque dur en passant, ou alors au moins une petite limace. Allez, on va prendre une petite limace. Hop, hop, hop. J'ai pas exploré toute la carte, mais je pense que je l'explorerai pas tout entièrement. Je l'avais déjà exploré sur une partie précédente. Comme là, j'ai commencé sur le seul biome qui était neuf, finalement, il me reste plus grand-chose d'autre à découvrir. Mais attention, ce n'est pas une critique du jeu. La carte est gigantesque. Où est ma... Elle est là. 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 J'étais à côté. J'étais à côté, en fait. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Il y aura un lupinard avec une selle de bain rouge devant le percastor. Bah si on peut le faire. Honnêtement, les options de homestaging de Satisfactory, même avec les mods, ne sont quand même pas au niveau de celles de House Flipper. Mais on va voir ce qu'on peut faire. Alors là, il faut que je rentre. Ça va être compliqué. Parce que je crois que le chemin n'est pas très droit. Je vais quand même prendre de la noisette. Ouais, j'aime bien prendre de la noisette. Même si c'est la fin. Continue les réflexes. J'ai toujours le réflexe noisette. Le réflexe noisette. Il est important. Hop. Alors, par où, qu'est-ce qu'il faut que je passe ? J'ai envie de prendre la rivière, là. Ouais, elle est pas profonde. Je vais prendre la rivière. Ok. 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 Attention, parcours. Ok. Et là, par là. Ok. Bonsoir, FIBAN. J'ai eu un meurpère. J'ai eu un meurpère. Je suis très loin d'avoir débloqué toutes les recettes alternatives. Je crois qu'il y en a une cinquantaine. J'ai dû en débloquer une vingtaine à tout casser. Il y en a même plus que ça, des recettes alternatives. Mais en fait, j'en avais pas besoin. Pour vous dire, j'ai même pas débloqué les recettes alternatives qui permettent de se passer des vis. Alors qu'en général, c'est le premier truc que les gens font. Parce qu'ils disent, oh, les vis, il y en a... Ça prend... Ça bouffe trop de... Oups, le reste, ça, c'est pas bon. Ils disent, les vis, ça prend trop de place sur les tapis roulants et tout. Je me souviens pas à déranger plus que ça. Allez. On va y aller gentiment. C'est possible. Tu peux le faire. Petite noisette. Pour me ramener de mes émotions. Ok, là, c'est tout droit. Et on va tomber sur le passage qui me permet de revenir chez moi. Ok. On est bien. On est bien. Bonsoir, Lirel. Je reconnais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, c'est pas par là. C'est par là. On va dire que c'est par là. Je vais me prendre un peu de dégâts, c'est pas grave. Ok. Ok. Alors après, une fois que j'aurai fait ma belle villa satisfactory et que j'aurai fait mon usine, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Alors, j'ai deux choix. Soit je continue, je fais un nouveau site pour produire du turbo moteur, pour faire encore plus de tickets, et pour débloquer les autres statues. Bon. Putain, mais où est-ce que je suis ? Ok. À droite. Ouais, mais à droite, attends, y'a quoi là ? Ah si, ok. Si, si, c'est bon, j'ai repéré. Où c'était chaud chaud ce que j'ai fait là ? Eh oui, mais vous voyez, c'est ça le pro-gamer. Même dans l'erreur, il fait quand même un move qui est opti. Eh oui, donc, je... Ça a l'air joli, là, il se passe quoi ? Bah oui, c'est mignon. Micélium, ouais, j'en vais bien un petit peu. Ah, là, je vais me faire bouffer par des araignées géantes à tous les coups. Oh, c'est joli ce petit endroit. On dirait qu'il y en a une entrée de boîte de nuit. Je vais l'explorer. Y'a pas de raison. Ok, bon, non, c'était pourri, finalement. Ah, non, ça a laissé toujours une... Ouh là là, y'a des araignées. Je les ai vues. Ouh là là, mais quel est cet endroit ? Je suis où, là ? Ok. Oh, y'a une grosse araignée, ça va pas me plaire. Oh là 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 là. J'en regarde, je la connais pas, cette petite grotte rose. Bon, est-ce que je continue ? Tiens, y'a du quartz, là. Ah, y'a du quartz. Non, mais c'est sans fin, ce truc. Je regarde où ça va. Si ça se trouve, ça va sur un truc que je connais pas. Oh là là. Mais quel est ce mystère ? Ouais, j'ai fait une sauvegarde parce que je le sens pas, là. Je sens le truc en chantier buggé qui va me faire mourir. 235 heures de jeu, grosso modo. Ouh là là. Je me prends du dégâts. Je l'avais dit. Je le sentais. C'est l'instinct du pro-gamer, ça. Pourquoi est-ce que je me prends du dégâts mortels, là ? Ça doit être eu... Non, ok, d'accord. Je crois que c'est de la radiation. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, ici, là ? Y'a de l'uranium tout plein, on va ? Ok. Bon, bah qu'il aille se faire... Ça m'intéresse pas, l'uranium. J'en ai pas d'uranium. Berk. Uranium, c'est dangereux. On l'a tous vu dans l'excellent documentaire Tchernobyl. Ok. Ok, bon. Une cave. C'était une cave avec de l'uranium au fond. Mais ça m'intéresse pas. C'est joli, cela dit. Ouais, y'a des trucs au plafond, là. Cela dit, je commence à être un peu... Un peu juste en... Ah, là, j'ai me faire mal. Non, c'est bon. Je commence à être un peu juste au niveau... Niveau, je vais peut-être la ramasser. Combien j'en ai, là ? Oh, j'en ai 7. Je vais la ramasser, je vais la ramasser. Si je peux, hein. Hop, y'a la pépette. Ok. Je crois qu'il y en a une autre par là-bas. C'est toujours ça de pris. Il y en a une autre là-bas aussi. Ici, l'araignée me fait pas chier, je vais aller la prendre. Ah, et puis y'a le bruit des araignées en permanence. J'ai pas une seule araignée chez moi cette saison. Si, j'en ai une il y a quelques mois. Une énorme, une migale. Et j'ai tout bombardé avec du produit anti-araignée. Là, du répulsif à araignée, j'en ai pas une seule. Comme quoi, c'est peut-être efficace. Oh, purée, elle m'attend juste en dessous. Bon, alors là, il y en a 25 des araignées, je me pars. Là, c'est le piège à cons. Je vais juste aller chercher la petite limace là-haut. Histoire de dire... Je serai pas venu ici pour rien. Ah, que d'émotion. Alors. Ah oui, mais là, à tous les coups, je suis plus dans le bon sens. Je suis perdu, ça y est. Il faut que je... Oh, putain. Ah, mais où est-ce que je suis là ? Bon, ça, c'est du bug, hein. Je suis perdu. Où est-ce que je suis ? Ok, c'était vraiment une idée à la cong d'aller explorer cette grotte de merde. Ok, on l'appellera dorénavant la grotte de merde, hein. Oh, mais attends. La sortie est vers l'est, dit Mr. Slurp. Vers l'est, il y a un mur. Voilà. Voilà, alors ça, c'est classique. Les conseils du chat, regardez. Je vais vers l'est, hein, pile poil. J'avance. Ok. Voilà, je suis bloqué. On fait quoi ? On fait quoi, les amis ? Elle est où, la sortie vers l'est ? Je l'attends. Bon, je vais sortir de ce trou à un rat, là. Non, mais là, ça descend, là. C'est pas vers l'est qu'il faut que j'aille. Ah, si, ça a l'air de s'améliorer, là. Ok, c'est bon. Ah oui, mais... Oui, mais je vais dans le sens inverse, en fait, là. Ok, je vais par là. Je vais vers l'est. Ah, oui. Une balise crotte de merde. Oui, il faudrait, oui. Ok. Ah, non, vraiment, c'est pas the place to be. Je peux vous le dire. Au début, je me suis dit « Ah, c'est cool, il y a peut-être une boîte de nuit au fond. » Et en fait, non. C'est vraiment... Vraiment de la merde, cette grotte. Ah, il y a de la végétation. Ça me rassure. Ah oui. Oui, le dehors. Oui, la liberté. Ah, respirer enfin l'air pur. Allez, hop. On se casse de cet gros endroit de merde. À tous les coups, je vais pas pouvoir remonter, là. Oh, purée. Oh, purée. Si je suis obligé de faire de là... Tiens, regardez. Regardez un peu. Regardez le programmeur. Oh là, là, quel talent. Presque. C'était, mais vraiment un bel endroit de merde. Oh là 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 là. Je suis choqué. Choqué par la merde de cet endroit. Non, mais vraiment. On y reprendra plus à aller explorer, là, ces conneries. Allez. Voilà. Je suis rentré à ma maison. J'étais bien. J'ai 41 minutes pour faire des turbomoteurs. Évidemment, je laisse pas le béton ici. C'est pas propre. Là encore, ça c'est le réflexe écologiste. Ça c'est... Je laisse les grottes dans l'endroit où je les ai trouvées. Comme les toilettes. Ok, on est bien. Un peu par là. Mais c'est quoi ce brouillard pourri, là ? Voilà, je pense que ça sera l'image qui résumera 250 heures de Satisfactory. C'est ça. Ok, allez. On se concentre. Pardon, peu à peu à l'heure. Ok. Ok. Alors. C'est par là. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Voilà. On est sortis du brouillard rose merdeux, là. Voilà. Tiens, toi, tu l'auras pas volé, celle-là. Je vais me défouler sur toi. Là, on prend à gauche le petit sentier. Le sentier de la garrigue. On le connaît bien, celui-là. Ils ont quand même la main lourde avec le fog. On sent qu'ils ont vu l'option fog dans l'Unreal Engine et ils se sont dit purée, on va le mettre à 115%. Ça va être trop bien, ça va donner à notre jeu un aspect atmosphérique. Et c'est pas forcément plus de fog ne veut pas dire plus d'immersion. Je le dis à tous les nombreux développeurs qui nous regardent. Je sais que Game Novel est un fan du stream. Il m'a souvent demandé mes idées dans le développement de Half-Life 3. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses de ça ? Je lui ai dit non, c'est pas terrible ce que tu fais, Gabe. Là, c'est un peu de la merde. Non, on recommence tout, vraiment, c'est pourri. C'est pour ça que Half-Life 3 met autant de temps. C'est parce que je suis très exigeant. Mais oui, il faut arrêter avec le fog. Il faut arrêter avec le fog. Il faut arrêter avec la nuit. La nuit dans les jeux vidéo, ça ne sert à rien. Je vous le dis, c'est inutile, ça ne sert à rien. Il faut que tous les jeux vidéo, ça se fasse de jour. Il faut arrêter avec les nuages. Et il faut arrêter avec la pluie. Déjà, si vous faites un jeu vidéo qui se passe uniquement au soleil, 21 degrés, une petite brise fraîche pour se rafraîchir, vous en vendez 500 000 exemplaires. Ouh, il y a du peuple, là. Ok. Ils sont vénères, les amis, là. Plus de fog, c'est souvent moins de FPS. C'est d'Irashermon, il est exactement en plus. C'est vraiment un effet graphique débile, le fog. Oh, j'ai une idée. On va passer 4 ans à développer des super décors, mais on va les cacher dans du brouillard. Oh, ouais, John, t'es trop fort. Vas-y, allez, bim. Ouh là là. Il y a une manif d'abeille. Qu'est-ce qu'il est beau, ce viaduc. Voilà, on arrive. Là, tout de suite, on se dit, ok. Ça, c'est pas du casu. Tout est bien aligné. Regardez ça, tous ces potos qui ont exactement la même hauteur et tout. Voilà. Allez, petite cascade. On s'en lasse pas. Enfin, moi, je m'en lasse pas, en tout cas. Vous, après, vous voyez ce que vous voulez. C'est magnifique. Alors, on rentre à la zonzon et on fait des turbomoteurs. Ah, j'aime pas trop casser la végétation. Aïe, j'aime pas casser les pylônes non plus. Ok. Moi, je suis pas trop mal sorti. Salut, Roger. Oui, c'est sûrement le bruit qu'il fait. Il parle peu dans le jeu, mais je pense que c'est le bruit qu'il ferait. S'il pouvait parler un peu plus. Tu as contacté les guillemots, la place de Serge Asquette est toujours à prendre. Mais oui, mais oui. Non, mais il faut que... Il faut que... Oh, là. Vous savez quoi ? Je vais vous dire. Moi, si j'étais chez Ubisoft, si j'étais patron d'Ubisoft, je leur ferais arrêter tous leurs projets. Tous leurs trucs. Tout. Là, j'arrête. Je fais stop. On stoppe tout. Et donc, j'aurais, je sais pas, peut-être 30 studios à disposition. Et je leur dirais. On achète la franchise RimWorld. Tous les studios Ubisoft bossent chacun séparément sur un RimWorld 2. Et on prend le meilleur projet de tous ceux qui ont été présentés par les studios. Je ferais ça. Et vous savez quoi le pire ? Ils en rendraient sûrement plus qu'un Assassin's Creed ou qu'un... Ou qu'un N.E.M. Far Cry. Comme ils font à chaque fois. Ah, mais j'ai présenté ma candidature. Merde, j'ai plus de carburant. Donnez-moi le... Donnez-moi le portable de... Comment il s'appelle le patron ? Euh... Ilguimau. Donnez-moi le portable d'Ilguimau. Moi, je vais lui... Je vais lui expliquer comment... Je vais lui expliquer comment gérer sa boîte. Si tu fais un Kickstarter pour racheter Ubisoft, j'en suis. Voilà, et puis en plus, Ubisoft, maintenant, ça doit pas valoir cher. C'est quoi, Ubisoft, maintenant ? 5 milliards ? Je sais pas combien c'est. Je sais pas si c'est 5 milliards ou 20 milliards. Truc comme ça. J'en ai aucune idée. Oui, Silent Hunter 6. Mais oui, oui, oui. On leur fait... On leur... On rachète la franchise RimWorld. On leur fait développer un Silent Hunter 6. On leur fait développer un nouvel I.L. de Stormwick. On rachète la franchise Falcon 4. On rachète Falcon 4. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On se chope la licence Star Wars. Et on fait du X-Wing Alliance 2. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On fait un Banish 2, évidemment. On décide que tous les Canadiens, que tous les studios canadiens d'Ubisoft, je sais pas, il doit être 30 000 là-bas, dorénavant, ils ne feront plus que des City Builders. A toutes les époques. City Builders égyptiens, City Builders, je sais pas, pendant la Renaissance, City Builders Moyen Âge, City Builders futuristes. On garde les anneaux. Ça j'avoue, on garde les anneaux. Oh non, comment je t'étais pourri. Comment je t'étais pourri. On fait un vrai patch pour Ostrive, dit Steph Lord. Oh là là. Mais vraiment, le... Franchement, vous savez quoi, si j'étais... Je viens de me rendre compte là, mais si j'étais à la tête d'Ubisoft, le monde serait tellement plus beau. Tellement plus beau. Ça serait incroyable. Je vais déposer mes petites emplettes. Alors, 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 alors... Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. On a un disque dur, on va aller le faire. Histoire de... C'est ce qu'il va me donner une super recette de turbo moteur. Genre, il va me dire, vous pouvez faire 10 turbo moteurs avec seulement 3 plaques en fer par minute. Ok. Ok. La peinture, je la ferai plus tard. Donc je vais réserver par-devers moi mes petites... mes petites pétalettes. Attendez, attendez. Je fais du... Je fais du rangement d'inventaire. Ça, c'est une séquence de programming que vous avez peu l'occasion de voir. C'est un peu les coulisses du programming, quand le programmeur range son inventaire. Ok, 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 ok. Ok. Ça, j'en ai pas besoin. On va le déj ici. Hop, hop, hop. Rachète la licence Call Water. Relance de l'Ocon. Ouais, bah non, on rachète des CS. On rachète des CS et on en fait un vrai truc. Je viens de regarder Ubisoft, c'est 9 milliards de capitalisation pour ça. Allez, on rachète toutes les actions avec un premium. On va dire que c'est 10 milliards. Ubisoft, c'est 10 milliards. Si chaque personne qui regarde ce stream met 10 euros dans le Kickstarter, on peut racheter Ubisoft. J'ai fait les calculs. Attendez, je regarde. Je recalcule. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, fois ça. Ouais, c'est ça. Si chacun donne 10 euros, on peut racheter Ubisoft demain, si on veut. Voilà. Après, peut-être que vous voudrez garder vos 10 euros. Peut-être que vous ne croyez pas en moi. Peut-être que vous vous dites non, mais ça ne serait pas un bon PDG. Si, si, mais encore, j'ai fait le calcul. Crois-moi, j'ai fait le calcul. Je sais, ce n'est pas évident comme ça, mais c'est des maths. C'est simple. Donc, bon. Chaque personne donne 10 euros. Demain, on rachète Ubisoft. Et ça serait la folie. Tiens, ça serait une question que je pourrais leur poser à l'émission de jeudi aux clowns avec qui je présente. Tiens, je leur demanderai ça. Ouais, je leur demanderai ça. Attendez, je vais noter. Je leur demanderai... Vous êtes le nouveau directeur créatif du Ubisoft. Qu'est-ce que vous faites ? Ah, c'est une bonne question, ça. Excusez-moi, je suis en train de préparer l'émission Sous vos yeux, ébahis. Ouais, je leur demanderai les licences qu'ils dégageraient, celles qu'ils mettraient en avant. Comment est-ce qu'ils essaieraient de récupérer la formule Assassin's Creed ? Comment est-ce qu'ils essaieraient de récupérer la formule Far Cry ? Tout ce genre de choses. Ça peut être cool comme question. Alors, qui que quoi ? Qui que quoi ? Qui que quoi ? J'ai du... Ah oui, oui, oui ! Non, on va faire ça plus tard. On va faire ça plus tard. Il faut juste qu'un endroit où je pose mon... Tiens, je vais poser ça. C'est du... La silice. Ok, d'accord. Je vais la poser là. Trier. Qu'est-ce que je vais prendre un petit peu ? Le niveau de français en ce moment, c'est fou. Fou, 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 fou. Je vais prendre des petites plaquettes. Je vais prendre des petits trucs comme ça. Je vais prendre un peu de béton. Et puis, on va aller. On a 32 minutes. C'est tranquille. Mais on est large. On est large. On est méga large. Allez, on y va. Oh là là. Qu'est-ce que ça va être bien. Mais non, Mingouziens. Ne t'inquiète pas. J'ai une façonneuse à poser. J'ai une façonneuse à poser. Et on sort des turbomoteurs. On va aller par là. Il faudra que je fasse un petit endroit. Ouais, non. En fait, il faut que j'y aille par ici. Il faut que j'y aille par le plateau orange. Je prends toujours le... Je prends le mauvais... Je prends le mauvais... Le mauvais hyper tube. Hop, 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 hop. Mon micro est en train de se casser la gueule. Reviens par la pépère. Alors. On est tout bon. 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 Ça, ça fait des unités de contrôle radio. Et là, il me faut. Il me faut. Il me faut. Alors, j'avais noté. Allez, ne bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Chaque fois, je vous dis bougez pas. Comme si vous alliez bouger. Évidemment, vous n'allez pas bouger. Voilà. Voilà. Ici, on aura donc une façonneuse avec des UCR, les broyeurs, les moteurs qui sont là-bas et le coup de chou qui est là. Le coup de chou, le coup de chou, le coup de chou. Le coup de chou qui est là et qu'on peut refaire sortir par. Il est divisé en trois, le coup de chou. Eh oui. Eh oui. Eh bien oui. Eh oui. Figurez-vous. Eh oui. Oui. Il faut aussi ici qu'on fasse ressortir du coup de chou. D'accord. Très bien. C'est noté. Understood. OK. Alors. Ça, on va le mettre, on va l'aligner sur le deuxième. Le deuxième. Donc, comme ça. On est bien. On est parfait. Est-ce que c'est droit ? C'est parfaitement droit. Cette soirée commence très bien. Cette soirée commence bien. De toute façon, à la fin, le chat de noter la base, ça a été promis. Quand la base sera terminée. Là, elle n'est pas terminée. Regardez, il n'y a pas les murs. Je n'ai pas fait toutes les peintures. Je n'ai pas fait les toits sur certains trucs. Je n'ai pas fait ma super villa. Attendez. Il y aura encore, je pense, deux, trois épisodes. Et puis ensuite, on verra. Soit je pars sur une saga sur un autre jeu. Soit je continue et je vais développer un autre site. Je ne sais pas. Je vais voir selon mes envies, selon mes désirs, selon mes ambitions. On verra. Hier soir, j'ai réinstallé Soviet Republic. Après, Soviet Republic, je ne pense pas que ce soit un jeu à 200 heures. Mais il est quand même cool. Il est quand même cool, ce jeu. Je pense que je vais refaire une petite série de stream dessus. Là, ils ont rajouté la neige. Ils ont rajouté plein d'autres trucs. Ils ont amélioré les bateaux. 1, 2, 3, 4, 5. Et a priori, je n'aurai pas besoin de tout ça. A priori. Donc, je vais mettre un petit mur là. Juste pour me souvenir que je n'en aurai pas besoin. Ok, je suis pas mal. Les ordinateurs. On va aller les chercher. Eh ouais, les ordinateurs, ils sont là. Assez pénible, les ordinateurs. Non, là, c'est les moteurs. Oui, c'est ça, les moteurs, les moteurs. Alors, les moteurs, ils sont là. Il faut les faire arriver là-bas. C'est quand même assez encombré, déjà, dans le coin, là. Je peux les faire à la limite. Comment est-ce que je peux me démerder? Je pourrais les faire passer là. Mais ça serait quand même un peu chaud. Bonsoir, Liberfing. Si je fais ça... Est-ce que j'ai pas... J'en ai un là. Là, ça passe pas. Là, comme ça, ça passe pas. Peut-être qu'il faut tout raser. Ah, il va être pénible à faire passer le petit pépère, là. Ou alors, il faut que je fasse passer ça plus haut. Eh non, non plus, ça passe pas. Je réfléchis. Non, non, on finit, on finit ce soir. Bah oui, je peux faire passer au sol, mais c'est pas super joli. J'essaye de trouver la solution qui soit la plus jolie. Bon, je vais faire ça. Je vais le faire d'abord passer au sol, ensuite passer en hauteur, à mi-hauteur. Alors, on va faire ça, on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. 21h, turbomoteur. Je me suis engagé. La rédaction s'engage. 1, 2, hop, 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 hop. On va commencer par le faire descendre comme ça. Ici, voilà. C'est que je ne voudrais pas condamner la porte, en fait. Quoique, je peux la condamner, celle-là, on s'en fiche. Il y en a déjà deux. Ouais, non, ça va être plus joli quand même. Il y aura quatre couloirs, ça sera plus joli, les quatre couloirs quand même. Enfin, les quatre viaducs, là. Ok, on fait ça. On fait ça. Ah si, je crois qu'il faut que je le... Ouais, si, il faut que je passe comme ça, en fait. Ou alors... Je gruge avec celui-là que je fais passer à l'extérieur, mais c'est moins joli. Ou alors, je fais ça. Oh ouais, tiens, je vais faire ça dans l'angle, là. Je vais faire monter un truc, ça va être beau. Enfin, je crois. Si on fait ça, ça peut être joli, ça. Est-ce que ça clipe ? Ah là, justement, ça clipe ou il passe, ça va être très serré, ça va être très bien. Et on fait passer ça ici. Alors après, à quel niveau mon cœur balance ? Donc, s'il est là, il fait ça comme ça. Ok. Je l'ai trouvé. Je ne doutais pas que je l'ai trouvé, évidemment. 1, 2, hop, on fait ça là, ça là. Là, c'est quoi le bon moteur, ici ? Ah ! C'est ça. Et on est bien comme ça. Et voilà, c'est joli comme tout. C'est joli, comme ça. À droite, en sortant du mur, puis tu montes en direction à gauche. Pars directement en hauteur de la porte. Non, je ne voulais pas passer par là, parce que sinon, ça le ferait traverser comme ça et tout. Oh, quoique, on pourrait lui faire faire un grand tour comme ça. Ouais, mais non, j'avais prévu qu'il se ramène là-bas. Non, mais là, c'est bien, on est bon, là. On a le chemin ouvert. Regarde, on s'est démerdé, hop. On va, ah tiens, le mettre ici, ça sera parfait, hop. Hop, voilà. Et j'ai l'impression que les écarts sont les mêmes. Oh, il y a peut-être un petit décalage. Non, je crois même pas. Il n'y a pas de décalage. Les écarts sont bien tous les mêmes. Oui, bah oui, ils sont tous comme ça, là. Ah, non, les écarts sont tous les mêmes. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Salut, totale fina 2B. Perkastor qui dit qu'elle plaquait le plat de spaghetti sur les murs. Les mods, vous pouvez le banne, s'il vous plaît. Bannez-le 100 ans. Juste comme un avertissement, bannez-le 100 ans. Ça fera peur aux autres. Non, c'est pas un plat de spaghetti. Regardez comme c'est beau. Regardez ça, là. On a ces cinq trucs bien droits, là. Ça, par contre, les deux, là, on va essayer de les aligner. Oui, ça sera plus joli. On avait dit, c'était quoi la hauteur ? C'était ça. Du coup, je fais un, deux. Et oui, ça va être encore plus beau. C'est de la haute couture. Il n'y a pas d'autre mot. Regardez ça. C'est de la haute couture. C'est vraiment de la haute couture, ce que je suis en train de faire. Quoique là, je n'en ai pas besoin, en fait. Je suis un peu con d'avoir fait ça. Bon, ah si, je vais le faire juste pour la beauté du geste. Et là, je vais faire revenir à la hauteur. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau ? Je dirais que c'est ça. Ensuite, on fait... Alors, on va faire ça. Il faut que je vérifie que ça tombe pile poil. Donc, il faut que je le baisse d'un cran. Ou il faut que je le monte d'un cran. Je veux qu'il soit exactement le même hauteur que celui-là. Je vais regarder à combien ça correspond. Un, deux, trois. Ok. C'est quatre. Ok. Merci Noskik d'avoir repris à moi l'abonnement. Merci pour le soutien. Sache que cela va droit au cœur de toute la rédaction. Alors. Attention, je vais faire du aerolining. Regardez ça. En plein vol. Hop, hop, hop. Regardez. Là, je fais un 360. Et là, ensuite, ça n'a pas bougé. Et là, vous allez voir. Vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Ouh, j'ai cru que ça allait être raté, mais ce n'est pas raté. Si, c'est raté. Si, c'est raté. Si, si. Si, si, c'est raté. Bon, ah, j'ai raté mon aerolining. Mais ça, c'est quand même des mouvements qui sont extrêmement techniques. Bon, voilà, c'est, c'est pas... Là, est-ce que ça va être bon ? Là, c'est bon. On est bien. Comment est-ce que je vais me démerder ici ? Je vais faire ça. Ok. Donc, aligner ici. Aligner là. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Là, on est bien. Hop. 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 Est-ce qu'on le fait descendre ? Non, on va le faire arriver. Oh, quoi que, on pourrait tous les faire arriver bien comme ça. Là, ça serait plus joli. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va le faire descendre, du coup, celui-là. Euh, je peux enlever ça. Et je vais enlever celui-là. Et on est pas mal. On est pas mal. Il y a des compétitions. Il y a des compétitions de RLining. Comment ça se passe ? Demain, c'est chrèche. Oui, il y a des compétitions. J'en ai gagné plusieurs. J'ai été 4 fois champion de France d'RLining. C'était la grande époque. C'était il y a 3-4 ans. C'était la même année où j'étais champion d'Europe de Airbuilding. Champion d'Europe de Speedbuilding. Champion du monde de Speedproducing. Enfin, c'est quand j'avais tout raflé au championnat du monde de Satisfactory. Vous aviez suivi ça sur Twitch à l'époque, forcément. Ils en avaient parlé dans toutes les chaînes d'info. J'avais été interviewé par TF1, tout ça. Parce qu'ils étaient fiers. Un français qui gagne comme ça une compétition, c'est quand même assez rare. C'est pas Roland-Garros. Alors, on est bien. Et maintenant, que nous manque-t-il ? On a le moteur, l'UCR. Il nous faut les broyeurs et le coup de chou. Les broyeurs, cela va être très simple. Parce que c'est ce tapis-là qu'on doit amener. Bon, après, c'est vrai. C'est vrai que... Ça va commencer à faire charger. C'est vrai que ça va commencer à faire charger. Il y a du... Ça fait chouf-chouf dans tous les sens. Akbou, le Yannick Noah de Satisfactory. Oh, ben, j'ai un palmarès dans Satisfactory beaucoup plus important que celui de Yannick Noah. C'est pas comparable. C'est pas comparable. J'ai quasiment tout gagné, vous savez. J'ai tout gagné. C'est ça le problème aussi, je veux dire. Quand on arrive vraiment au sommet de son art et qu'on gagne tout, tous les championnats du monde, les coupes par équipe, les coupes départementales, les critériums, les... Voilà, j'ai tout gagné. Et ben, on se dit, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire ? C'est ça le problème. Au bout d'un moment, il faut trouver la motivation. Et j'avoue que, comme j'ai tout gagné, parfois, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Alors, il faut qu'on fasse passer ça proprement de là à là. Je suis parti en mode tout aérien. Donc, j'ai envie de dire, on va garder, on va rester en tout aérien aussi. Mais... Ouais, on va rester en tout aérien. Allez, allez. Alors, on va partir sur du 3 de hauteur. On va faire ça comme ça, comme ça. Là, je voudrais faire un bel angle ici. Je voudrais le faire partir là. Un, deux, trois. Ok. Donc là, on va partir ici. Et on va partir comme ça. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que... Non, ce n'est pas droit. Est-ce que ça va être droit ? C'est droit. Hop. 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 Ça, on va le faire partir ici. Là, on va le faire arriver de côté comme ça. Ça va être mignon. Attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque le coup de chou. Et le coup de chou, il est là. Ok, c'est bon. On va faire un beau petit angle droit près de la machine. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, on va l'aligner ici. Un, deux. Ok. Ok. Ah oui, donc, il faut que je l'aligne là. Il faut que je l'aligne là. Ça sera plus joli. Ok, je crois que je suis bien comme ça. Euh, hop. Euh, hop. Ah, là, c'est de la précision. Là, c'est vraiment de la très haute précision. Je peux vous dire que vous ne verriez pas ça sur des usines de casu. Ok, c'est pas mal. Docteur Mazocor qui me dit, la vie ne devienne-t-elle pas un peu insipide une fois que l'on a tout gagné ? Bah, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, forcément, un peu, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est aussi, c'est aussi être un, c'est aussi. Vous savez, ça fait partie du mental des champions que de savoir se remotiver, même quand on a tout gagné. Vous savez, après ma victoire en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe de production de supercalculateurs, je me suis dit, est-ce que je vais pas prendre une année sabbatique, arrêter, faire autre chose ? Et puis, ça a duré que quelques semaines, j'ai vite retrouvé la motivation parce que j'ai simplement ce qu'on appelle une mentalité de winner. Voilà. Et ça, ça se... C'est inné, j'ai envie de dire. C'est inné, ça se travaille pas. Soit on veut être un gagnant, soit on veut pas l'être. Et il se trouve que moi, je veux être un gagnant. Alors, c'est mignon, c'est mignon, ces petits trucs-là, c'est mignon, c'est très très bien. Quel... Je vais dégager ça. Et je vais dégager ça. Voilà. Et ici, je vais dégager celui-là. Je vais dégager... Je suis là. Et je vais dégager celui-là. Ok. 21h48, il me reste 12 minutes. Non, après, il faudra faire l'électricité. Ouh, attention. Faut que je me concentre. D'accord, la visite de l'usine d'Agbu par Draalia et Mr. Slurp. Écoute, Nico, 161-183. J'ai envie de dire, ça serait un peu comme donner de la confiture aux cochons. C'est... Tu vois, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Quand tu emmènes un gamin de 5 ans à la chapelle Sixtine, bon, bah lui, tout ce qu'il voit, c'est des crabouillages sur les murs. Tu vois, il fait... Donc, tu vois, c'est ça qui m'ennuie aussi. Et puis, je n'ai pas non plus envie de les écoeurer du jeu. Parce qu'une fois qu'ils vont se retrouver vraiment dans l'usine eux-mêmes, qu'ils vont voir la qualité des finitions, la qualité des peintures, vraiment l'esthétisme absolument irréprochable de chaque structure, de chaque structure, ils vont retourner dans leur usine et ils vont se dire, voilà, je voudrais pas qu'ils effacent leur sauvegarde de 700 heures de jeu à cause de moi, quoi. C'est pas mon but, c'est pas mon but. Dégouter les casus, c'est pas mon but dans la vie, c'est pas mon but. Alors, il nous reste ça. Eh bien, oui, on va faire... Oh, oui, je sais ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire... On va lui faire suivre ça. Ouais, ça va être joli. Ou on pourrait lui faire suivre ici, là, ça serait encore mieux. Ou si c'est Céline à la perfection, ça serait très bien. Alors, attendez. Il faudrait qu'on soit... Un des quarts. Ok. Un des quarts, donc c'est ici. Ok. Donc on se mettrait là. Il irait ici. Un des quarts. Hop. Un, deux. Est-ce que ça va être bon ? Je crois que ça va passer. Oh, ça va être beau. Ça va être magnifique. Je me suis pas gouré. Non, je me suis pas gouré. On va faire des beaux angles droits qui se suivent, là, et tout. Ça va être splendide. Hop. Hop. Un, deux. On met un petit tapis. On vérifie qu'on est droit. On est droit comme les justices. Hop. Hop. Alors, là, il faut qu'on fasse un angle qui se suit. Et je crois que pour ça... Il faut qu'on fasse ça. Et... Ça. Et... Ça. Non, ça me plaît pas. Attendez, on va faire comme ça. Tac. 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 Du coup, je vais le remettre pour en servir de marqueur. Un, deux, trois. Là, on doit faire... Un, deux, trois. Et là, pour faire le bon angle... Ça serait ici. Un, deux. Hop. 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 Et... Hop. 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 On va regarder ce que ça donne. Et ensuite, celui-là... Ah ouais, mais est-ce que ça va pas être trop serré ? Pas bon, le caoutchouc, tu as pris le Merger, pas le Splitter. Ouais, vous avez raison. Merci, Luffy, ici. Tu as fort raison, Luffy, ici. Du coup... Ouais, du coup, ça, c'est pas bon. Euh... Hop, hop, hop. Du coup, il faut qu'on le fasse ici. C'est pas grave, ça va être joli, aussi. Euh... On va s'arrêter... Là. On va s'arrêter... On va s'arrêter... Ici... Non, il fallait qu'on s'arrête une case avant pour que les deux... Pour que les convoyeurs verticaux soient mieux alignés. Voilà. Là, c'était bien. Hop, 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 un, deux, hop. Je crois que j'aurai des problèmes à l'angle, l'angle là-bas, là. 52, 8 minutes. Ah, je l'aurais pas fait à 9 heures parce qu'il faudrait faire l'électricité, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh... Ok, donc il faut que ça soit... Non, il faut que ça soit aligné là. Donc il faut que ça soit aligné ici. Donc on est là. Là, comme ça. Euh... Un, deux. Ici. Un, deux. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on est bien ? Alors on peut faire les tapis collés serrés, mais... Pfff, j'aime pas. Non, on va décaler. Ok, on va décaler les tapis collés serrés. Ça pourrait être un tube de... Un tube de zouk. Vous savez, Kassav. Qui nous fait un nîmes satisfactory. Les tapis collés serrés. Euh... Hop, hop, hop. Est-ce que je me suis pas trompé dans le sens... Je suis bien. Ok, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Alors, il va falloir réfléchir. Mais si, je vais les sortir, les turbomoteurs. Ne vous inquiétez pas. Bah, j'ai dit 21h, mais c'est un horreur indicatif. Vous savez, c'est... C'est comme les rockstars. Toujours être un peu en retard. Voilà. C'est pas bien de faire les trucs à l'heure, parce que sinon... Ouais, ça, ça me plaît pas, là. Voilà. Ça me plaît pas, parce qu'ici, je serai pas bien aligné, je crois, avec ça, là. Je sais que ça va être dans le mauvais sens, mais c'est juste pour voir si c'est possible de le brancher, après. Non, c'est pas possible. Réfléchissons. Si je le décale d'un, je pense pas que ça va passer. Ah si, alors attendez. On peut faire peut-être ça. Si je fais comme ça. Ok. Et ensuite, si je fais... Je tente. Je tente, je tente, je tente. Là, c'est vraiment... C'est de l'ultra précision, là. Là, on est vraiment... Notez, hein. Notez. Notez, et enregistrez aussi. Vous sortez sur VHS, avec vos petits magnétoscopes. Parce que là, ce que vous êtes en train de voir, c'est vraiment... C'est le top de la construction. Vous verrez pas mieux. Non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Du coup, il faudrait simplement que je décale ça, en fait. Mais oui, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Je vais décaler ça, je suis bête. Ok. On va décaler tout ça. On va aller faire un peu plus loin, ceux-là. Ouais. Ça, on va pas le décaler. Ça, faut le décaler. Ça, faut le décaler. On va se laisser une petite marge. On va se mettre ici. Ah oui, mais là, il sera plus... Si, 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 il sera aligné. Si, si, il sera aligné. Je vais faire comme ça. Si, il sera aligné comme ça. Lui. Là, je me fais chier. Enfin, je me fais chier, je m'ennuie pas. Mais je veux dire, je... C'est vraiment dans le détail, là. C'est vraiment pour avoir un bel alignement pour la façonneuse finale. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Pardon. Ok. Ok. Ça va être plus joli. Est-ce qu'ils sont bien alignés ? Ils sont alignés. Hop. Hop. On en fait un ici. Aligné comme ça. Hop. À une hauteur de 3. On va le faire tout de suite. Ça va être dans le bon sens. C'est dans le bon sens. C'est miraculeux. Hop. Hop. Ok. Donc maintenant, on a juste le petit angle à faire ici. Et là, on va pouvoir le faire proprement. Non, je vais pas faire ça. Parce qu'en fait, je veux que l'angle droit, là, soit bien parallèle. Je veux que les deux angles droits qui soient ici soient bien parallèles. Ça fasse les mêmes rayons de virage. Ça, c'est difficile. Oui, oui. Mais oui, 21h30. Voilà. Je refais le planning, 21h30. Le temps de faire l'électricité, tout ça. L'hiver est là, dit Remarque. On ne reverra pas le polo nike avant quelques mois. Ouais, peut-être que je le mettrai. Le problème, c'est que je n'ai pas de chauffage en ce moment. J'ai du chauffage central. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de chauffage. Soyez certains que ça m'embête bien. Si je fais ça là. Non, c'est un peu trop loin. Oh non, ça va être bon. Ça va être bon. Un. Non, ce n'est pas bon. Attendez, là, je suis perdu dans mes échafaudages. Lost in the échafaudage. Je vais tout effacer. On repart sur un tableau blanc. Ok. Alors, tiens, à partir d'ici, ça sera mieux. Là. Je veux que ça, ça soit comme ça. Ok. On est bien. Si je fais ça, ça ne marche pas. Ok. Pas de problème. Pas de problème. On est tranquille. On est cool. Ça me rappelle, ça me rappelle ma finale. Ma finale contre le russe Sergeyev. Championnat du monde d'Airbuilding 2015. Je suis sûr que... Vous avez des vidéos sur YouTube. Voilà. C'est ces... Putain, c'est bon. C'est ces moments où on est un peu dans le doute. On se dit, est-ce qu'on va y arriver ? Et puis, en fait, je me souviens très bien à ce moment-là. C'était un très beau moment parce que... Donc, je venais d'enchaîner un 720 Air Manufacturing 360 avec un rôle gauche. Et le russe, là, me sort un 1080 Speed Tapis Roulon. Et là, j'ai un doute. Là, j'ai un doute. Et je me souviens que je regarde mon coach. Mon coach qui est... En fait, c'est un portrait de moi-même parce que je n'ai pas de coach. Je n'ai pas besoin d'être coaché. Donc, en fait, j'avais mis un petit poster de moi-même dans un coin de la salle de jeu. Et donc, je me regarde moi-même. Et puis, en fait, c'est dans mon propre regard que j'ai trouvé la force de continuer. Et là, je sors le célèbre 3060 Speed Foundation. Et c'est là que je remporte la finale. Devant 7 millions de spectateurs. C'était magnifique. C'était magnifique. Poutine est venu me congratuler après. Il a dit, bah, t'as battu un russe, mais t'étais quand même plus fort que lui. Et puis, je me souviens, il m'a dit, je regrette que tu ne sois pas russe, tu mériterais d'être russe. C'est beau, quand même. C'est beau. Alors, là, on est bien. Et du coup, là, maintenant, si je fais ça... Alors, attendez. Si je fais ça, là. Tac. 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 Là, je vais être bien. Et là, maintenant, je peux faire mon angle droit. Regardez, regardez, hop. 1, 2. Pim. Pam. Poum. Tout à fait, poum. 1, 2. Pim. Et pam. Et poum. Et là, on est bien. Et là, on est bien. Là, on a les bons angles. Et vous voyez, ça, c'est vraiment la marque d'un grand champion. C'est ne pas craquer sous la pression. Pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire ? Parce que je n'ai plus d'aluminium. Ben, évidemment, c'est toujours en fin de construction qu'on manque d'aluminium. On le sait. On le sait. On le sait. On le sait. Salut, Holendel. Fort en airbuilding, moi en maths. Pourquoi ? Non. Ah ! J'avais un petit peu peur. Vous savez, ça, c'est un cliché de dire les grands sportifs comme moi, ils sont nuls à l'école, tout ça. Tiens, j'avais effacé ça. C'est bizarre. Mais vous savez, à l'académie de programming, on a des examens extrêmement poussés. Il ne faut pas croire. On doit passer deux doctorats à l'examen de programming. Deux doctorats hors programming. Moi, personnellement, j'ai un doctorat en latin médiéval. Et j'en ai un autre en physique des particules. Eh oui. Ok. J'ai eu peur. Je ne savais pas ce que c'était que ce truc-là. Mais en fait, c'était le tapis roulant qui faisait un 90 degrés. Ok. Oui, physique des particules. Donc, les... Alors, les particules de... Pas les particules comme les bosons, les trucs, c'était trop compliqué. Mais genre les particules, les miettes de pain. Vous voyez, les... Les petites particules de poussière. Les... Les... Voilà. Comment est-ce qu'on dit ce qu'ils tombent des cheveux, là ? Ah, je n'ai plus le mot. Vous voyez, particules de sel aussi. Voilà. Donc, j'ai fait un doctorat sur tous les... En fait, tous les petits trucs. Voilà. Les petits... À partir du moment où c'était petit, je l'étudiais. Bon. Les pellicules. Voilà. Voilà. J'ai fait les pellicules, j'ai fait le poivre, j'ai fait la farine, tout ça. Enfin, voilà, quoi. J'ai... Non, mais c'était compliqué. C'était compliqué. Teste de 800 pages, quand même. Alors. Je suis tout bon. Et là, attention. Ne serait-ce pas le tapis roulant final ? Si. Non, ce n'est pas le tapis roulant final. D'abord, je fais celui-là. Ça va être le tapis roulant final. Oh. Que t'émotions. 250 heures de travail pour en arriver là. Si j'avais une âme, je pleurerais. Là, on est bon. On a tout. Enfin, on a tout. Il y a encore les trucs qui ne sont pas en train d'être produits, mais ce n'est pas grave. Alors. Moteur turbo. Bim. Allez. Bronco. Ok. On va faire un petit peu le ménage, parce que là, c'est un peu la forêt du... C'est un peu la forêt de machin, là. La forêt de... La forêt des... Des pylônes. Hop. On va dégager ça. Ça. Non. Fais comme ça, s'il te plaît. Merci. Hop. 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 Ok. On va mettre... Ces deux-là, on va les mettre au même niveau. Ça sera plus joli. On va faire un, deux, trois. On va dégager ça, ça, ça. Hop. Ça, 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 ça. Et ça. Hop. Et on va dégager ça. Hop. Hop. Et ça commence à avoir de la gueule. Ok. Et là, on va mettre... Qu'est-ce qu'on va laisser ? On les avait laissés dans ce sens-là. Et là, on va garder le même sens. Hop. 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 Jette un petit coup d'œil au chef-d'œuvre, à l'œuvre d'art. Il n'y avait pas d'autres mots. C'est magnifique. C'est splendide. C'est beau. C'est beau. J'ai supprimé un convoyeur. Je ne vois point. Pourquoi il y a un ascenseur qui est plus haut que tes façonneuses ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je les fais arrêter ici, mais oui. Ah oui, non. Mais c'était une bêtise. C'était une bêtise. On va... Ouais. On va les faire arriver au même niveau. Ça sera plus joli. Tu as raison. Je ne sais pas qui a dit ça. Jack Cam. Tu as tout à fait raison, Jack Cam. Alors, ça serait à vue de pif. Putain, à vue de pif, je n'ai pas le... On va faire un petit marqueur ici. Hop. Un, deux, trois. Ça va être plus simple. C'est donc ce niveau-là. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop à faire ça. Pour que ça soit tout bien aligné, 1, 2, hop, 1, 2, 3, hop, ici, ça sera plus fun. Hop, hop, voilà, là c'est parfaitement aligné, on a un petit passage ici, voilà, ça c'est beau, très beau, merci Corniduc, d'avoir refaire des abonnements à la communauté, merci pour le soutien. Ok, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, il est quand même pas mal là, ça c'est du programming comme on l'aime, tout à fait Gossheim, je suis bien d'accord avec toi, ouais, c'est joli, la petite arrivée comme ça, alors ça c'est le genre de luxe qu'on peut se permettre quand on n'a qu'une seule façon de nous alimenter, parce que quand on en a deux ou quatre, évidemment, c'est plus compliqué. Électricité, électricité, et d'abord je vais faire un peu de mur, je vais aller chercher plaque et béton pour faire le mur, enfin, un peu de mur, un peu de fenêtre pour pouvoir éventuellement placer les plugs électriques convenablement. On va faire ça. Je sais pas pourquoi je prends pas les hyper tubes là, peut-être parce que j'ai envie de voler en fait, je me sens comme Jonathan le Goéland, avec ce jetpack. Panonceau, demande Frédégonde, panonceau pourquoi ? On va faire le panonceau sur le truc de stockage, mais... Tapis pas relié au dernier convoyeur, dit Yutani. Attendez, vous me faites stresser, vous me faites stresser. Attendez, attendez, je fais des murs, tranquillou, peperlito, et puis après, on fait... On regarde un peu les finitions, de toute façon on va faire tourner le truc quand il y aura l'électricité, on verra où il y a des trucs qui passent pas. Il y a forcément des petites erreurs. Tiens, je vais juste regarder par curiosité le disque dur. Ouais, ça serait ça, moteur rigide. En plus, moteur rigide, je pourrais m'en servir éventuellement, si je vais refaire une chaîne de production turbo moteur, je vais prendre ça. Plaque, 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 plaque. Allez, on y va. Donc là, il faut que je prenne... Celui-là. J'ai hâte que la Maison France 5 vienne donner son avis, dit Barberousse. Je sais pas s'il comprendrait ce que j'ai voulu faire. Après, il y a peu de meubles chinés qui racontent une petite histoire, donc voilà. C'est pas situé dans un quartier bourgeois d'une grande ville. Donc j'ai peur que Stéphane... Je sais plus comment il s'appelle, Stéphane comment ? Le présentateur de la Maison France 5. Stéphane Thébaud. Thébaud, Thébaud. Voilà, Stéphane Thébaud. Ah, il serait là avec... Ouais, il serait là, il se baladrait comme ça et puis il ferait là. Alors, Agbou, ici, je vois que vous avez installé une petite chaîne de production de turbo moteur. Pourquoi le turbo moteur ? Oui, Stéphane, eh bien, parce qu'ici, en fait, on voulait une pièce à vivre, une pièce conviviale pour toute la famille. Donc vous voyez, j'ai chiné des petits tapis roulants. Alors ça, c'est un joli petit tapis roulant du 17e siècle qui servait dans les usines de casseroles au 17e siècle. Ouais, 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 ouais. Je l'ai trouvé moi-même, il est très beau. Alors évidemment, on l'a retapé, on l'a retapé intégralement. Vous voyez, il est comme neuf. Il a un peu la patine du temps jadis et ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je trouve que ça correspond bien à l'ambiance de cette pièce qui est à la fois orientée sur l'aspect famille, sur la détente, sur le divertissement et aussi sur la production de turbo moteur. Eh bien, merci. Et tout de suite, nous allons faire un petit reportage, un petit tour dans le Poitou du côté de chez Ginette Bouniard. Qui fabrique des coussins sur mesure pour des clients milliardaires. Alors Ginette, ce coussin, eh bien oui, ce coussin, je l'ai fait pour un client. Alors c'est un coussin en taffeta. Vous voyez qu'il est très joli. Oui, alors c'est combien par curiosité un coussin en taffeta chez vous ? Ah là, ce coussin, c'est quand même du 14 990 euros. Oui, mais ça l'est vaut, c'est le savoir-faire, c'est l'artisanat français. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez ? Le savoir-faire, la qualité, ça se paye tout à fait. Merci Ginette. Je vous ai fait une émission entière, là. En 20 secondes, je vous ai fait une émission entière. Quel talent. Alors, les murs. Les murs, les murs, les murs. Les murs et les fenêtres. On va faire juste la rangée de fenêtres. Parce que je ne pense pas qu'on ait à placer du truc plus haut que ça. L'installation électrique plus haut que ça. 250 heures de jeu. Et je me trompe encore dans le sens des... Est-ce que je ne me trompe pas, là ? Non, c'est bon, on est bien à deux épaisseurs de murs. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, j'ai eu peur. Alors. 1, 2, 3, 4, 5. 21h12. On aura les turbo moteurs à 21h30. Exactement comme je l'avais annoncé en début de stream. Encore une fois, les plannings sont respectés à la seconde. Et ça, c'est beau. Ça, c'est impressionnant, ça. 1, 2, 3. Hop, 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 hop. Ok. Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Je vais... Ouais. Je vais détruire... Je vais détruire... Ça. Je vais détruire ça, j'en aurais pas besoin. ... Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Alors, il ne faut pas se vautrer. Parce que si je détruis un truc là-bas Ah bah je serais bien embêté Ok Et là je suis bon Je suis bon Hop 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 Une petite rangée ici Ah je vais peut-être un peu de béton Sinon je vais faire du coffre Hop 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 Est-ce que je suis bon Je suis bon On va faire un mur là 1, 2, 3, 4, 5 Hop 1, 2, 3, 4, 5 Je me suis planté c'est pas grave Hop hop 1, 2, 3, 4, 5 C'était ici 1, 2, 3, 4, 5 Vous imaginez si je me rends compte que j'ai fait une erreur de grille au tout dernier moment J'en pleurerai J'en pleurerai des larmes de sang Mais ça n'arrivera pas Ça n'arrivera pas car j'ai tout vérifié Plusieurs fois Ça m'est arrivé de me lever à 4h du matin Pour revérifier exactement par exemple Si tous les alignements des pylônes là étaient parfaits S'il n'y avait pas une erreur S'il n'y avait pas un décalage dans la grille Parce que c'est un Non c'est bon Parce que Surtout au début Je le faisais surtout beaucoup au début Je me levais en pleine nuit en cieure Et je me disais Oh je suis sûr que j'ai pas aligné un viaduc comme il faut Et donc je relançais le jeu et tout Alors c'est un sacrifice C'est un sacrifice Mais j'ai envie de dire qu'au final le résultat en vaut la peine Car j'aurai 250h de jeu sur une usine parfaitement alignée Et ça Peu de gens pourront le dire Il y a plein de gens qui diront Ouais j'ai fait une usine alignée selon une grille Mais de temps en temps c'est pas parfaitement aligné Chez moi Que nenni Que nenni Tout sera parfaitement aligné Ok je me suis voté c'est pas grave Hop 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 Ah t'es 1h15 Tranquille 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 Ok ok J'ai tout là 1 2 3 4 5 On est bien de ce côté ci On est bien On peut commencer à faire l'électricité 250h et du clipping par ci par là Et razor monolithe Je te mets au défi de trouver du clipping dans ma base Il y en a pas Voilà Il y en a pas Je Je Voilà Même les pompes ne clippent pas Voilà Il y en a pas Il n'y a aucun clipping Alors électricité Électricité Où ai-je un petit fil de dispo Oh je peux le faire arriver par là-bas Ouais je vais le faire arriver par là-bas Et je vais faire un petit cercle Ouais Ouais Oh quoi que C'est peut-être pas idéal ici Oh si ça va être bon Là je crois que j'ai l'électricité dans le coin Euh Et bien non Que quoi J'ai l'électricité ici Oh bah ouais je peux le faire venir là Tiens ça sera bien ça On va remplacer ça Par Une double prise murale Euh Où est-ce qu'elle était reliée ? Elle était reliée à ça Hop Juste vérifier ma conso électrique Euh Où est-ce que je peux la vérifier ? Alors je crois que je consomme peu Parce qu'il y a plein de trucs qui tournent pas C'est chiant qu'on puisse Ah bon Non je peux pas la vérifier là Elle est hors tension Bon je suis large Je suis large Je suis large Et j'ai encore 5 mégawatts Qui sont pas Parce qu'elles sont toutes hors tension Mais c'est en train de la charbon Je suis large Je suis large Non non je suis large Je peux tout mettre en Je peux tout Je peux tout allumer Il y aura pas de soucis Qu'est-ce qu'elle est belle Regardez comme elle est belle un peu Cette petite centrale à coup de chou Oh là 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 Mais c'est magnifique C'est splendide Euh Ok Donc j'avais mis une Soquette ici Je vais en mettre une autre A la même hauteur 1 2 1 2 Et au milieu Hop Je me suis pas gouré 1 2 Au milieu 1 2 Au milieu Non c'est ça Hop Hop Et J'ai de l'électricité ici Alors Comment va-t-on organiser ça De manière propre et rationnelle Où sont les connecteurs ici Il y a des connecteurs là On va en mettre Ah ouais mais faut se méfier Parce que tout est en hauteur ici Et ça peut être chiant Rapport au fil électrique Ça va pas être top Ça va pas être top C'est pas grave C'est pas grave Je dis ça va pas être top Mais voilà Ça va pas être top Au standard pro gaming Mais A vos standards par exemple Ça serait la plus belle chose Que vous ayez jamais faite On est d'accord Je vais peut-être mettre Une Socket de niveau 2 Ça sera plus pratique Est-ce que la save sera publique A la fin Histoire que tout le monde puisse vérifier Puis screenshot le moindre clipping Ouais je la mettrai sur discord Et puis vous Vous pourrez Vous pourrez Vous pourrez passer des heures A chercher du clipping Et ensuite Par contre si vous trouvez pas de clipping Vous vous prenez en photo En train de pleurer devant le pc Avec un petit écriteau Qui dit J'ai mis en doute Le programming d'Akbu Et je le regrette Et je m'excuse publiquement On fera ça Si vous faites ça Y'a pas de soucis Je suis sûr que Dray et Mr Slurp Ils vont y passer des heures Ils vont tout vérifier Comme des espèces de chiens Je suis sûr qu'ils vont faire ça Je suis sûr qu'ils vont faire ça Qu'est-ce qu'on peut faire On peut en mettre une autre Tiens bon On va en mettre une autre ici Ça sera un peu symétrique Ça sera joli Hop 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 Elle était Ah Elle était là On va la mettre Ici Est-ce que ça passe Ça passe Vous voyez regardez Regardez cette précision Regardez cette précision Dans l'anti-clipping Des fils électriques On est sur du millimètre Je vous dis C'est la haute couture Là Je vais en mettre une ici Et une là Alors celle-là Je l'ai mis où Ok Décaler comme ça Décaler ici Ici Hop Ok 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 Est-ce que ça va commencer à produire Ça commence à produire Tout marche C'est impeccable Est-ce que les ressources Avance Les ressources avance Euh Ouh là 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 Ouh là 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 Attention Ouf Il y avait Un petit oubli ici Euh Ok Donc là on est bien Il me reste Deux trucs à faire Je vais Je vais Je vais la mettre là C'est quoi la hauteur C'est ici Ok Et là Et bien en fait Comment est-ce que je peux Me démerder ici Je pourrais faire ça Je pourrais faire ça Peut-être un peu long Moi ça me choque pas Mais Non Rimac Je suis pas chez Pauline Demain Ouais c'est moche Je le trouve dur Quand même Allez C'est-à-dire que là Celui-là Il va être chiant Il va être chiant À choper Celui-là Parce qu'il y a Les tapis roulants Juste devant Hop On va faire ça Là On va faire ça Non on va le mettre là On va le mettre là Ici 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 Hop Ah Ça va c'est propre Là C'est pas aligné ici Oh la lignée Ça va là C'est propre Pourquoi pas faire Un plafond Et une descente verticale Parce qu'on peut pas Les mettre au plafond Et puis J'ai fait des descentes Verticales nulle part Je suis toujours Resté comme ça C'est très bien C'est très bien C'est très bien C'est très bien Là Ah celui-là Il va être chiant Oh quoi que non Non je dis ça Mais non en fait Il est quand même plus haut Si on fait ça Ça clipe Ça clipe Ça clipe Ça clipe Oh attendez Est-ce que ça clipe De toute façon Je le décale C'est pas grave Je vais le décaler Deux Ça clippera plus Poteaux niveau 2 Ils sont plus haut D'iStefda42 Bah justement On m'a dit sur le chat Que les poteaux De niveau 1 et 2 Étaient de même Étaient de même Étaient de même hauteur Hop il est où Il est juste au-dessus Des petites dentures Ok Donc on fait chaque Et là on l'aligne Comme ça Et voilà Et on a tout bien propre Euh non Ça c'est pas bien propre Il lui manque des unités De contrôle radio Bah oui Parce qu'elles sont ici Et elles sont pas encore faites Alors Est-ce que ça tourne Ici On tourne Ici Ici on tourne Ici par contre On ne tourne point Ah ça ça m'embête No power Tiens donc Ah bah oui Ok Donc ça ça va tourner Ça après Je vais faire d'abord Le petit Je vais faire un petit Stockage Quand même Tu vas le faire comme ça Ok c'est pas grave Ok c'est pas grave Hop 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 Le petit panneau Ouh Sauvegarde automatique Ça fait déjà deux heures Que je joue Ouais j'ai commencé un pas Avant le stream Il y avait pas une histoire D'Underclocker Si mais je crois que j'ai tout bien Overclocker Euh j'ai tout bien Underclocker Ça sauvegarde C'est pour ça que ça freeze Oui c'est vrai Razor J'ai trois de santé Allez pépère Qu'est-ce qui te manque Il te manque les unités de contrôle radio C'est bon il arrive Je l'ai vu arriver Non je l'ai pas vu arriver Elles sont lentes les unités de contrôle radio Non mais elles sont à 200% Donc tout va bien Juste vérifier les underclock Les overclock Underclock La façonneuse UC radio Elle doit être underclock à 80 Ok elle l'était pas Hop Euh non c'est pas ça C'est pas ça Attendez C'est ça qui doit être underclock à 80 Underclock 80 Pour en faire deux par minute Donc lui il doit vouloir deux unités de contrôle radio par minute Pourquoi il en veut 375 Je crois que je me suis gouré sur les unités de contrôle radio J'en ai pas fait assez Vos gueules de chat Les modérateurs S'il y en a un qui parle sur le chat Vous le bannez Vous le bannez 150 ans Voilà y'a pas de soucis J'en assume les responsabilités Ouais je crois qu'en fait Les unités de contrôle radio Il fallait que j'en fasse plus que ça Bon après ça se récupère Surtout que j'ai la place Si je suis là Donc il me faudrait plus de broyeur thermique Plus de coup de chou Plus d'ordinateur Merde Ouais en fait dans mes calculs Attendez Regardez Je vous mets le desktop Là j'ai compté deux oscillateurs Non Là j'ai compté deux UC radio Et en fait Ouais je pense que j'ai confondu Avec le par minute Je pense que c'est ça C'était une erreur originale Originelle Je pense que c'est ça Donc je vais pas pouvoir être à 1,875 Je vais être à 1 quoi Un turbo moteur par minute Ce qui est pas bien Stop the count Ouais c'est l'erreur classique De confondre le truc par minute Et le truc par production C'est comme ça que tu as perdu la finale en 2016 Faut gueule le chat Les modérateurs vous bannez Là vous y allez Vous bannez Dès que ça l'ouvre Allez-y On y va Eloïs Mushroom Vas-y Tiva Meteorion Allez-y Massban Tout le monde S'il reste plus que les modos dans le chat Moi ça me va Honnêtement Je pense que je serais même plus satisfait Comment est-ce que j'ai pouvoir me démerder de ça Ça change rien au fait qu'on va faire des Qu'on va faire des Des turbo moteurs Mais on va en faire un peu moins que prévu On va repart pour 200 heures Bon là j'ai dû en produire un quand même Au moins 21h30 j'ai dû en produire un Oui j'ai dû en produire un J'en ai produit trois 21h30 Trois Voilà Allez Nain Barbu on banne Le Prêtre Volant on banne Fratus Taquan Daishi On banne tout le monde On y va Patine on banne Lord Isis Neferti Ultra Tornado On banne tout le monde Dès que ça parle on banne Massban Et il y aura dépôt de plainte Par mon avocat Maître Fion Au commissariat de Montargis Dès demain matin Ouais je me suis gouré là-dessus Je me suis gouré là-dessus Rah j'aurais dû vérifier les calculs Il en veut 3,875 Non bah tant pis J'augmenterai les chaînes de production C'est pas grave Ça va quasiment diviser par deux Je vais passer à un turbo moteur à la minute Du coup Parce que là Si je me mets Attendez Au lieu d'en faire 3,75 Je vais en faire deux Je sors la calculette 3,75 Tchac Deux 200 divisé par 3,75 Faut que je l'ordonne clock Faut que je l'ordonne clock à 54% grosso modo 54% D'1,875 On lâchera à peine 1 par minute Oui ça me suffit Non mais ça me suffit Mais Voilà C'est une erreur C'est une erreur C'est une erreur Il faudra continuer Il faudra remettre les chaînes de production à jour Non ce qui m'embête C'est que J'avais scalé toute la production Pour ça Et du coup par exemple Attendez Attendez S'il faut que je fasse plus d'UCR Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus Il faut que je fasse Ouais il faut que je fasse plus d'ordinateur Et ça c'est chaud quoi Plus de broyeur aussi Que je ramène plus de coup de chou Alors que je suis déjà full coup de chou Par rapport au pétrole que j'ai Ouais ça va être chaud ça Attendez je regarde Celle-là elle doit être UC à 80 Ok UC à 80 Pour être mon satisfactory Donc celle-là Celle-là quoi qu'il arrive Elle doit être underclock à 80 Bah non elle doit pas être underclock à 80 Après je pourrais m'en sortir Je pourrais m'en sortir en overclockant Des chaînes de production entières Reprend 0 c'est mort cette usine Non 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 Fratus qui dit Pas de nephratus Il dit que ça va être une usine à 6,4 Non non Voilà que ça va être une usine Au lieu d'avoir 9,84 Je vais avoir 9,82 Voilà Je produis des turbomoteurs J'en produis juste pas autant que j'avais prévu Bon voilà Ça va Ça va Oui alors cela dit Attendez les UCR Je crois que j'ai une recette alternative Non j'ai pas de recette alternative encore C'est les oscillateurs Où j'ai une recette alternative Cela dit les ordinateurs J'ai une recette alternative aussi Et les broyeurs thermiques J'ai une recette alternative aussi Il faudra que je corrige ça Parce que je voudrais quand même bien sortir Je voudrais quand même bien Saturer une machine Une façonneuse A 1,875 Turbomoteur par minute Ça serait quand même cool Bah ouais Je vais être obligé d'y rejouer Là c'est parti pour 300 heures C'est voilà C'est dommage Je comptais m'arrêter à 250 Mais non non là on est parti pour 300 Bon alors L'avantage c'est que j'ai de la place Et j'ai de la ressource Ici je peux faire plein de choses Et du coup Quitte à refaire Quitte à refaire Des chaînes de production Essayer de passer à 2 façonneuses De turbo moteur Ça pourrait être cool ça Parce que si on veut viser la noix d'or Ouais Bon après j'en produis quand même 7 C'est pas ouf Le rythme n'est pas ouf Je vais pas vous mentir Mais de toute façon Même si on saturait celle-là Le rythme serait pas ouf non plus Là elle tourne à 82 Ouais mais là elle va être Elle va commencer à être saturée Je peux overclocker Je peux overclocker Des chaînes de production entière J'ai de la limace Il faudra que je fasse Les calculs Le calcul sur Excel Donc ouais non faudra continuer On a pas fini Je suis désolé Oui c'est ça Luffy ici Avec les turbo moteurs Je fais des mineurs niveau 3 Et puis du coup Je peux augmenter la capacité De chaîne de production Sans toucher Éventuellement en touchant Au tapis roulant Si jamais les Si jamais les Les débits sont trop importants Mais ensuite J'overclock J'ai la Je vais regarder Ma consommation électrique Mais je dois être large En consommation électrique Par contre je consomme très peu Donc c'est pas mal de machines Qui doivent pas trop bien marcher Je vais aller voir Je vais aller jeter un oeil Je vais aller jeter un oeil On va laisser produire ça Faudra que je termine aussi ça Je vais regarder ce qui tourne pas Je me demande C'est peut-être les ordinateurs Qui tournent pas Ici tout tourne Ouais Tout tourne ici Bon là le clad va pas tourner Parce que j'en consomme pas tant que ça Ici on fait les moteurs Les cadres modulaires Tout ça Ça tourne Ça c'est les stator qui tournent pas Mais c'est normal Les stockages sont saturés Ici Ah Ici tout tourne à fond Quasiment Ouais Là ça tourne pas à fond C'est parce que les stockages sont saturés Je pense que c'est peut-être au niveau supercalculateur Que ça tourne pas à fond Ici Tiens j'aurai regardé quand j'ai de tickets Bon c'est bien Ici tout tourne à fond aussi Oui tout tourne à fond Ok Je sais même plus ce que ça produit ça Cadre modular lourd Ok Les supercalculateurs Tout doit tourner à fond aussi Ouais Ah les supercalculateurs J'en fais des tonnes Et je crois Qu'il y a une Il y a des turbomoteurs Qui peuvent être faisables Avec des supercalculateurs Ouais Ça tourne bien C'est impec Non mais en fait J'ai beaucoup l'énergie en rab Mime de rien Avec 12 mégawatts J'ai beaucoup l'énergie en rab Tiens bah ça c'est ma Il y avait quelqu'un qui disait Tu t'as pas fait de turbo fuel Si si ça c'est tout du C'est toute la raffinerie de turbo fuel ici Je sais pas si je peux rentrer par l'étage Ou si je dois passer par Ouais j'avais fait Non j'ai une entrée à l'étage aussi Ça c'est tout du turbo fuel Et alors en fait ça c'est intéressant C'est intéressant de faire Alors ça c'est du turbo fuel Mais c'est du turbo fuel Qui est Oui pardon C'est du turbo fuel Qui est recyclé D'après le résidu de pétrole lourd C'est pas du turbo fuel Qui est fait avec la recette principale C'est la recette alternative Mais ça rajoute Des problématiques intéressantes Je vais vous expliquer Vous allez voir c'est assez cool Ça oblige à faire plein de réservoirs Donc là Ça en fait C'est le résidu de pétrole lourd De mon plateau ici Qui produit beaucoup de plastique Et beaucoup de caoutchouc Vous voyez Ça ça fait Raffinerie plastique Raffinerie caoutchouc Ils envoient le résidu de pétrole lourd Le résidu de pétrole lourd Arrive ici Ok C'est parce que Je ne sais pas ce que je voulais faire Le résidu de pétrole lourd arrive ici Il est stocké dans les cuves ici Et ensuite recyclé ici En turbo fuel Par des raffineries Qui prennent le RPL Et qui le mettent en turbo fuel Mais du coup Il faut faire attention Parce que si jamais Parce que ces raffineries là Alimentent ensuite Des générateurs A turbo fuel Mais si vous ne consommez pas Assez d'électricité Et bien vous ne consommez pas Assez de turbo fuel Si vous ne consommez pas Assez de turbo fuel Vous ne consommez pas Assez de RPL Et du coup Les trucs qui produisent Du plastique et du couchou Là bas Risquent d'être saturés En résidu de pétrole lourd Et risquent de ne plus Pouvoir produire de plastique Et de caoutchouc Donc de temps en temps Il faut que J'avais calculé C'est tous les 4 heures Non c'est plus que ça en fait C'est tous les 4 heures Si jamais je consommais Zéro d'électricité En pratique Ça va être toutes les Oui ça va être toutes les 6-8 heures Quelque chose comme ça Il faut que je flush ici Tous les réservoirs Pour qu'il y ait de la place Pour haberger le RPL Qui arrive Du plastique De la raffinerie plastique Et de la raffinerie caoutchouc Et c'est intéressant Mais ça fait quand même Un peu de micro management plus Et du coup C'est pas forcément intéressant De recycler le RPL Le RPL pour le recycler Il faut faire de la coke De la coke de charbon Et il faut l'envoyer dans un broyeur C'est le truc le plus sûr Pour éviter d'avoir Un surplus de RPL A stocker En plus il les vidange dans quoi Alors ça c'est vrai Qu'il les vidange dans rien C'est un truc de satisfactory Ça flush Dans le vide en fait Soumizou Il faut faire de la coke Si seulement tu pouvais avoir Un compacteur pour faire des bidons Oui je pourrais faire un compacteur Avec des bidons Et puis tout balancer dans le broyeur Mais Non C'est chiant en fait Je vais pas le faire Après je vous dis Voilà il faut que je flush Il faut que je flush une fois Tous les X heures Et plus ma consommation électrique augmente Moins j'ai à flusher en fait Et dans l'idéal On a une consommation électrique Qui est proche de la production électrique Et du coup On a rien à flusher Parce que là il y a quand même 2400 m3 X 9 Ça fait 20 000 m3 Grosso modo Plus ici Des stocks de RPL au cas où Qui servent encore de buffer Pour le Oui ils sont pleins d'ailleurs Je crois qu'il ne faut pas Tous être pleins quand même Ah si ils sont déjà tous pleins En fait Je n'ai pas assez de machines Par rapport à la production électrique Il faudrait que je produise encore plus Bah du coup Je vais faire d'autres J'ai de la place Je vais faire d'autres chaînes de production Pour les turbomoteurs Cette fois-ci Ça sera fait dès le début Pour les turbomoteurs Comme ça Ça sera avec les recettes alternatives Et tout Et ça sera cool Ça sera intéressant Alors Ce qu'on va faire quand même Parce que le stream n'est pas fini Ce qu'on va faire c'est On va tester un autre mode Que je vais aller débloquer maintenant Qui est un mode qui s'appelle Furniture Et qui permet De Se faire une petite maison Alors une petite maison Avec les murs des satisfactories Mais avec des meubles Avec des meubles jolis On va les débloquer maintenant Parce qu'il faut quand même 2-3 trucs pour les débloquer Et alors du coup J'explique le projet J'explique l'idée The project Je voudrais me faire une villa Là-haut Qui arrive ici Sur ce qui deviendrait là Un espèce de grand hall Avec des statues Des décorations On mettrait de la verdure et tout Parce que j'ai aussi installé Un mode de déco verdure Qui arriverait Donc il y aurait la villa ici Un grand Un grand hyper tube Et ça arrive ici Sur un superbe hall Le hall qui donnerait évidemment Sur Les entrées Les entrées d'hypertube Alors il faudra que je déménage Tous les stockages et tout Ça je le ferai C'est pas compliqué Il faudra que je remette Les statues au bon endroit Tout ça Mais voilà Je voudrais faire un grand hall Éclairé et tout Ça serait Ça serait magnifique Donc Ce qu'il faut que je fasse Avant ça C'est débloquer Voilà Donc là Décorative furniture En attente de ressources Il me faut 100 de bois Ok Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu Je vais faire un petit peu de ménage ici Du bois Où est-ce que j'ai du bois Je dois avoir du bois Dans les produits du terroir J'ai du bois ici Hop Oui c'est ça Pour voir Pour voir Attends il faut que j'aille chercher du bois Je vais juste voir la gueule qu'elles ont Ça c'est les meubles en bois Mais ça m'intéresse pas trop Ils ont des meubles plus modernes Après qui m'intéressent un peu plus Il faudrait que j'aille faire du bois Par contre Juste par curiosité Pour voir la gueule que ça a Tiens par exemple Oh c'est mignon Oh C'est housekeeper On peut faire des On peut faire des Oh Regardez ça Regardez ça Regardez ça On peut faire des cuisines intégrées Il y a des modes de cuisine Oh Oh oui Oh oui Oh ça va être cool ça Oh Une large wooden table Bon alors ça c'est du bois Moi je suis pas fan Non je préfère Un truc un peu plus moderne Oh Ça va être trop bien Oh celle-là elle est plus moderne Elle me plaît plus celle-là Old side table Eh ben voilà une petite table chinée Regardez ça c'est une petite table chinée Petite table chinée Chez un antiquaire du 17ème Ça c'est une table C'était une table utilisée Dans les pharmacies Pour la préparation des médicaments Voilà Et donc je l'ai chinée J'ai bien parce que ça raconte une histoire Vous savez quand on ouvre le tiroir On peut sentir encore les anciennes odeurs Des ongans utilisées par les pharmaciens De l'ancien temps Qu'est-ce qu'il y a ? Une commode Mais bien sûr Voilà Alors après l'échelle paraît un peu petite Oh quoi que non regardez Là par rapport au Oui la chaise et tout Je peux pas m'asseoir c'est dommage Voilà Bon voilà ça va être cool Je vais regarder Il y a d'autres fournitures Il y a d'autres fournitures à débloquer Et donc on sera une petite villa moderne Et on meublera avec On va meubler avec Avec tout ça Voilà c'est ça Il y a les nouvelles Alors là il me faut 100 tissus Putain comment est-ce qu'on fait du tissu déjà ? Est-ce que j'ai du tissu ? Je suis même pas sûr On va faire du tissu J'ai pas de tissu là 100 tissus Donc il faut mycelum Et je sais plus quoi J'ai 18 tissus Il faut du mycelum C'est où le mycelum ? Ah à tous les coups j'en ai pas assez Du mycelum et quoi d'autre le tissu ? Trubofuel Dis je tu elle Oui d'accord Trubofuel Ok Ok je tu elle Trubofuel Non c'est pas là qu'on en fait du Tissu Biomasse Mycelium Il va manquer du mycelium 86 et 18 Non si c'est bon 86 et 18 Ouais c'est bon Biomasse 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 Où est-ce que j'ai de la biomasse ? C'est de la biomasse ça ? Non C'est quoi déjà la biomasse ? J'ai oublié Ça fait tellement longtemps J'en ai pas fait Je me souviens plus du C'est ça la biomasse ? C'est quoi de la biomasse ? Salut Atomic Gymnast La biomasse c'est fabriqué A partir du bois ou des feuilles Ok bah pourquoi je peux pas En fabriquer de la biomasse ? Ok d'accord Ok ok je vais la fabriquer à la main Je vais la faire à la main On va peut-être poser 2-3 trucs Moteur et pièces Hop 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 On va tèche un peu de béton On en aura pas besoin Hop on va tèche ça Hop tèche ça Hop 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 Ok donc on fait de la biomasse Avec de la feuille tiens Il sait pas ce que c'est que la biomasse Le truc que tu fais au début du jeu Non mais si je sais ce que c'est Mais je me souviens plus Comment on en fait Parce que j'ai vu toi Ça fait 200 heures que j'en ai pas fait Ça fait 200 heures de jeu Que j'ai pas fait de biomasse Excuse moi Takwendaishi Excusez moi Hein Feuille Hop je mets mon portable dessus Hop Oh bah vous avez l'intérêt à m'excuser Gunnerf de la grande caoutille Sinon je vous ban tous J'ai pas eu beaucoup de bannes d'ailleurs Je suis un peu déçu par les modos Là j'avais demandé un ban massif Un ban préventif massif Je l'ai pas eu C'est dommage C'est dommage Ouh là j'en ai beaucoup de biomasse Là j'en ai pas besoin d'autant que ça Ok biomasse mycélium Je vais pouvoir faire du tissu maintenant Je peux en faire 86 Et j'en ai déjà Ouais ça doit être bon ouais Ouais c'est bon 86 plus 18 Ça fait plus de 100 Mais oui je suis complètement teubé Il faut ban les modos Non 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 Vous n'avez pas le monopole de la biomasse Monsieur Takwendaishi Exactement Merci Gormador Alors Ça avance ça avance Pardon j'étais mute Je disais j'en fais un peu plus Hop 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 Qu'est ce qu'on doit débloquer On doit débloquer ça Vas-y Pépère débloque moi Fabrique fourniture Et je vais tout de suite débloquer le reste aussi Bon je vais regarder un petit peu d'avant Juste regarder un petit peu Oh comment c'est mignon Ça rajoute tout de suite un côté plus cosy Oh il y a des tapis Ah bah il faut du tissu Ah il faut plein de tissu Bon faudra que je fasse une expédition mycélium Non t'as juste à fabriquer ça Regardez ça Oh la 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 Ça va être trop bien Ça va être trop bien Je vais débloquer l'autre J'allonge 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 Tac 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 Ça qu'est ce qu'il me faut C'est bon ça va être tranquille Ça c'est les Les trucs plus modernes encore 1, 2, 3, 4, 5 Et il me faut de la plaque de fer renforcé 1, 2, 3 On va être bon Oh bah il est déjà revenu Pépère Vas-y je t'en prie Pose-toi Ça a été vite hein S'en aller-retour On peut être juste passé au McDrive Hop 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 Et donc là qu'est-ce qu'on a d'eau Oh là c'est bien On peut faire une salle de bain On peut faire une baignoire Elle ressemble à la baignoire de House Flipper en plus Oula par contre Ouais ok Ouais les modèles sont pas Les modèles sont pas encore finaux On va dire Oh je sèche linge et tout Mais quel luxe Quel luxe Qu'est-ce qu'on peut faire Un frigo Oh je vais pouvoir faire une cuisine Une salle de bain Une chambre Ouais alors les modèles Ouais c'est pas Ah si ça va C'est juste que l'éclairage est pas bon en fait Ah les textures sont pas top encore Ah ça c'est bien Aircon unit Ah mais elles sont petites Est-ce que je voulais en mettre sur les bâtiments qui sont fermés Oui mes bâtiments qui sont fermés là Pour évacuer la fumée Je voulais mettre des Des unités de Des unités d'air conditionné Pour que ça J'en mettrai sur les J'en mettrai sur les murs Pour que ça fasse plus roleplay Oh je vais construire au soleil aussi Parce que Bon bah là c'est la nuit De toute façon Je suis baisé Ouais c'est la nuit C'est la nuit Mais regardez moi ça Comme c'est beau Bon là c'est moche Mais comme Oh là là C'est magnifique Qu'est-ce qu'il y a d'autre Aircon Ah un metal desk Entertainment center Mince Oh là là Ça va être superbe Bon par contre Ouais les textures Sont pas super bien Il y a quelque chose Au niveau de la luminosité Qui marche pas encore très bien Mais Non je peux pas repeindre les meubles Apparemment Ah attends Attends Je dis ça mais Bien sûr quand on va essayer De repeindre les meubles J'ai pas mes peintures Hop 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 Je vais reprendre ma tasse à café Aussi j'ai pas ma tasse à café C'est ce bordel Hop 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 On est bien Est-ce qu'on peut les repeindre Par exemple En vert Non on peut pas les repeindre C'est dommage C'est dommage Mais bon Oui ce sont des meubles Trou noir de lumière C'est vrai Mais On a des lampes On les a utilisées ici Donc on pourra aussi Faire des illuminations Dans le Alors les lampes Ça faisait planter le stream Tiens je vais réessayer Je vais rebrancher les lampes Pour voir si ça continue Parce qu'en fait J'avais installé des lampes ici Mais la dernière fois Le stream Le supportait pas trop On va réessayer On va réessayer Alors attendez Il faut que je branche Ces trucs là Je me souviens plus trop A quoi Faut que je les branche Ça a Frisé un petit peu Est-ce que j'avais sauvegardé ? Ouh C'est une bonne question Ça me paraît mal barré Non c'est pas l'autosave Elle a eu lieu Il y a 30 minutes C'est pas l'eau ça Et je crois que j'ai une save Mais J'ai une save Mais Qui date D'avant la fabrication Des turbomoteurs C'était la machine Elle avait trop Ouais C'est bien dommage Bon cela dit Il est 21h53 Donc je vous avais dit Que j'arrêtais à 10h Donc c'est bien Attendez Bougez pas Bougez pas Bougez pas Hop 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 Alors bon Là le jeu a planté complètement Donc voilà Ça c'est fait On va relancer Satisfactory On va voir ce que ça donne A l'aveu d'échec Donc Aujourd'hui on va rajouter 1000 modes amateurs louches Qui ajoutent du contenu Probablement pas légal Mais ça plante Il est indexé Dans le Satisfactory Mode Manager Celui-là Il a je crois 15 ou 20 000 downloads Il est très bien Non c'est pas du tout ça Je relance J'ai juste un doute Sur la sauvegarde Je crois qu'il va falloir Que je me retape Le turbo moteur Hop Hop Pourquoi vous avez pas La game capture là Si voilà Vous l'avez Elle date de quand ? 21h26 Non Ça m'apprendra A pas sauvegarder Ça m'apprendra A pas sauvegarder On a perdu 18 minutes 18 minutes Ça va Sinon Un petit humangus Dira Zormonid Ah pas pour moi Moi je vais manger les amis Vous êtes gentils Vous savez j'ai une vie J'ai une vie Là faut que je mange Et puis ensuite Je vais chez Régine Ouais Je vais chez Régine On fait une confinement partie Vachement cool 28 minutes J'ai perdu 28 minutes 18 minutes de programming C'est l'équivalent du PIB du Burkina Faso Alors où est-ce que je me suis arrêté Ah bah si J'étais bien Regardez Tout était fait Tout était fait Tout était propre Et j'avais Pas encore des turbomoteurs Mais Ça venait de commencer Ah On venait d'entamer la production Alors par contre Celle là Faut que je le sais Donc à 80 Et celle là A 54 Et j'avais rien changé J'avais rien changé d'autre Non j'avais rien changé d'autre Hop 54 Vas-y Non 54 Merci Est-ce que j'ai un turbomoteur Allez vas-y Pépère Vas-y Vas-y Est-ce que c'est tout relié Oui c'est tout relié Bon bah voilà On va s'arrêter là Donc du coup Projet de villa Il va falloir que je vérifie Si ça plante pas systématiquement Donc je le ferai hors stream Si les meubles Ils sont tous pourris Bah du coup Projet de villa Bah on fera peut-être pas une villa Mais on pourra faire un beau petit truc Sur l'emplacement là-haut là Là-haut Voilà Ici là Faudra que je termine tout ça Je le ferai hors stream Et puis ensuite Non il faudra que je continue Il faudra que je fasse encore Que j'utilise la place qui est ici là Et puis les ressources qui sont là Pour faire Ouais il y a encore plein de ressources Il y a du cuivre, du fer On a pu savoir qu'en faire Pour faire Pour augmenter Quand même la production de turbo moteur Je voudrais bien être à plus d'un million De points par minute Pour voir ce que ça ajuste Voilà Objectif personnel Et puis ensuite On avisera Donc prochain Je vous tiendrai au courant Pour le coup de la villa On verra Et puis sinon Si la villa est pourrie On fera Juste un petit On fera un temple Avec toutes les belles statues Voilà On fera ça Pas très programming cette fin de live Dit Ultra Tornado Banner Ultra Tornado Pour 100 ans Ça servira d'exemple Ça fera peur Aux autres Non on était pas au niveau 9 du programming J'ai sorti des turbo moteurs Les amis Les amis Arrêtez Arrêtez J'ai sorti des turbo moteurs Qui ici dans le chat A déjà sorti des turbo moteurs Sur Satisfactory Qu'il se signale En écrivant Moi en violet Je vais en avoir 5 On est Combien Je regarde le nombre de viewers On est 300 000 sur le chat 5 sur 300 000 Voilà Alors voilà Moi 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 Per Castor Je suis sûr que non StephDef42 Je suis sûr que non Fredegon Je suis sûr que non Oli Je suis sûr que non Seiyaki Je suis sûr que non Rimac Je suis sûr que non Minguzien Je suis sûr que non Molniver Il dit pas moi Voilà il est honnête Redbeardet Alors Redbeardet Il dit moi Tout en majuscule Tout en caps Donc je me dis Peut-être éventuellement Ça vient du coeur Voilà Per Castor Qui dit j'en sors 10 par minute Bannez Per Castor S'il vous plaît Bannez lui immédiatement Non 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 Je suis sûr Je suis sûr qu'il n'y a personne Vous vous êtes tous arrêté Vous savez quoi Vous vous êtes arrêté Au tige en fer Vous avez fait des tiges en fer Vous avez fait un petit truc De tige en fer dans l'herbe Tout pourri Avec des tapis Les tapis roulants en spaghettis Et vous vous êtes dit Oh non c'est trop compliqué Je retourne jouer à Overwatch Voilà Voilà la vérité Voilà la vérité Bon allez On se Je vous dis A bientôt Alors Demain j'ai vu Qu'il y avait un trou Dans les streams Entre 16 et 18h Demain il y a une grosse journée De stream Mais apparemment Il y a un trou Entre 16 et 18h Je verrai Si quelqu'un Prend pas le créneau 16-18 Je ferai du Je ferai du géoguessor Voilà Parce que C'est pas compliqué Le géoguessor Voilà Donc surveillez le calendrier On verra demain Je On verra Mais sinon demain Il y a Voilà il y a du stream Je crois de midi Jusqu'à 23h Tout complet Donc vous pourrez Regarder des streams En faisant votre Télétravail Et comme ça Ne rien branler Et avoir une Productivité Minimale Ca sera très bien Je vous remercie D'avoir suivi la chaîne Twitch de Canard PC Je remercie tous les gens Du chat Tous ceux qui sont abonnés Je remercie aussi les modos Qui ont pas banni Autant de gens que je voulais Ce soir C'est bien dommage On va faire une réunion On va serrer un petit peu Les boulons Mais bon voilà Peut-être qu'on a des modos Qui sont un peu trop gentils En fait Il va falloir Il va falloir voir ça Je vous souhaite Une bonne fin de soirée Et je vous dis donc Peut-être à demain Ou sinon à jeudi Pour l'émission Canard PC Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada